Favorables, une belle opportunité pour la Guinée, l'ouverture du score de l'homme en forme, Joseph Mendes, le Nyortais, qui vient inscrire son cinquième but en 9 matchs avec les carreaux. Et voilà comment les visiteurs ouvrent le score ici à Khartoum, à la Lial Stadium, avec une petite partie de billard, un contre favorable. Et derrière, eh bien, les Bissau-Guinéens qui ouvrent le score. Avec cette bonne frappe pied droit, hors de portée de Abochren. Et c'est Piketty, et non pas Joseph Mendes, c'est le 18 et pas le 19 qui marque le joueur. Dalfoura, qui peut centrer pied gauche avec cette tentative de frappe. Et le deuxième but de la Guinée-Bissau dans la foulée. Les Bissau-Guinéens qui font le break. Incroyable le scénario, la Lial Stadium de Khartoum, avec ses deux vues inscrits en deux minutes par les Licarons. C'est le surnom de cette équipe de la Guinée-Bissau. Et c'est Fred Mendy, le joueur du Vitoria Setoubal, qui vient faire le break pour les hommes de Bassiro Kandé. Ça part côté gauche avec Piketty, le premier buteur là qui travaille. Le centre pied gauche, il y a Jorginho également, le contrôle pied gauche de Jorginho. Il rate un petit peu sa frappe, et derrière, c'est Fred Mendy. Voilà, fin de Kassama, encore une fois pour Piketty, le doublé. Et le troisième but de la Guinée-Bissau, qui vient peut-être déjà sceller définitivement le sort de cette rencontre. Guinée-Bissau 3, Soudan 0 ici à Khartoum. À la Lillan Stadium, le dépit de Saïd Ahmed, de Kamal, de Mangani. Dabo Shren, le gardien. 3-0 pour les visiteurs. Avec le deuxième but personnel à l'instant de Piketty. C'est trop facile pour Lely Karan. Avec une fin de deux corps monstrueuse, magnifique, là, de la part de Moreto Kassama. Qui s'efface, qui laisse ce ballon à Piketty. Contrôle pied droit, frappe enchaîné pied gauche, petit filet opposé. Ballon hors de portée des gants d'Abo Shren. Et voilà comment, à la Guinée-Bissau, mène désormais 3-0 ici à Khartoum. C'est une démonstration de la part d'Eli Karan. Belle opportunité là pour le Soudan avec la réduction d'Abdel Rahman. La voici la réaction des crocodiles du Nil avec ce gros temps fort à l'entame de cette seconde période. Un temps fort concrétisé par le numéro 10, Abdel Rahman, qui réduit l'écart et qui permet au Crocodile du Nil de revenir un petit peu dans cette partie. Et d'y croire encore, 3-1 désormais pour la Guinée-Bissau face au Soudan. Il y a un gros tap de la part de Shiboum, mais il est illicite. Et derrière, l'altruisme, vraiment, de la part d'Abdallah. Pour offrir ce ballon à Abdel Rahman, là, qui ouvre parfaitement son pied. Et pour tromper Jonas Mendes. Voilà le Soudan. C'est bien frappé encore une fois ! C'est magnifique, là. Mama Valde qui vient sans doute sceller définitivement le sort de cette rencontre. Sur ce coup de casque, ce coup de tête. 4-1 désormais pour la Guinée-Bissau. Avec ce corner magistralement frappé par Jacuité qui a déposé, déposé vraiment ce ballon sur la tête de Mama Valde. Et derrière, eh bien, le Troyen qui vient se matcher ce ballon, là, dans la lucarne de Abauchre. Il faudra voir ce que ça donne. Attention à cette petite erreur de main. Et la réduction d'écart, une nouvelle fois signée à Abdel Rahman. Doublé personnel pour le numéro 10 soudanais. qui adoucit un petit peu la note, mais ça ne changera pas l'issue de cette partie. La Guinée-Bissau va s'imposer.